bonjour et bienvenue dans isaac after birth plus et on le fait sans autre forme de procès je vais re-roll comme un psychopathe jusqu'à obtenir ce que je veux de ce jeu et c'est parti parce que bien sûr il aurait pu me le donner tout de suite ça m'aurait fait vraiment gagner du temps ça aurait rendu mon introduction extrêmement comique mais non et donc du coup je m'arrête pas tant que j'ai pas eu une synergie ou un truc ou un début de synergie qui peut craquer le grid mode parce qu'avec the lost ça va être comme avec le keeper ça va être compliqué de battre ultra grade version 2 bon on a au premier étage blanc card et car battery ensemble ce qui est pas génial j'aurais préféré que ce soit pas ensemble on a un bon tears up et on n'a pas un centime enfin si en fait on a littéralement un centime c'est parti le jeu qui craque des pots qui me fait apparaître plus d'ennemis pendant le combat c'est pas chic die alors j'essaie de pas arrêter le combat avant la fin enfin avant de oui avant la fin ça va être compliqué avant la fin naturelle ok on a train d'un alimental ok on a des ennemis super chelou et lourd on va aller faire un tour de l'autre côté de la meuf si vous voulez bien voilà il ya plein de je suis en bas de l'écran en bas de la salle tu vois tu vas mourir facilement je sais qu'il pouvait pas me toucher mais j'ai quand même eu peur oh la la les mouches les mouches c'est le problème le boil en bas bloque les les araignées sur les murs c'est excellent ok yesss sir ouf oh la la c'est héroïque ce qui se passe je sais pas si ça va durer longtemps mais c'était magnifique il y a une petite séquence d'esquive là elle était belle allez maintenant c'est la dernière vague il n'y aura plus de nouveaux nouvelles additions d'ennemis on peut s'en sortir on tue les spawners on tue tous les spawners on tue les ennemis et voilà no problemo on recharge l'alimentel par contre on n'aurait jamais 30 centimes au premier étage ça ça me dégoûte un peu mais c'est pas grave blanc card au premier étage c'est bien c'est un bon début ok on va jamais réussir à le tuer en étant coincé comme ça ok j'ai perdu l'alimentel ouleelee j'aurais jamais cru que ce sera un danger le machin a-côté bordel. On est reparti. Ouais alors comment faire ? Métronome non. J'ai fait voir ce que ça fait, c'est nul. Donc j'ai eu deux fois le même magasin ou j'ai rêvé là ? Red Candle, non. Bien sûr, Télépatite for Demi, Best Item Ever. Non. Allez, Devine, Blancard, Sacred Heart. Je dirais pas non. Je pense pas qu'il puisse apparaître ici mais je dirais pas non quand même. Ok, Blancard en promo. Bien. Mieux. C'est beaucoup mieux même. 4 centimes. Cassez vous les mobs. Ok. Ça, c'est bien. Ça nous permet de toucher plus facilement avec le Shot Speed Up et d'esquiver plus tout court avec Speed. Il nous reste cette salle qui contient rien d'intéressant. Ok, donc, on va clairement économiser du pognon pour choper Blancard. Ensuite, la clé pour l'item ronde peut-être. Quoique le Tinted Rock soit peut-être content. Mais il va peut-être péter tout seul aussi le Tinted Rock. Donc on va réfléchir à ça d'abord. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je l'ai. Ah non. Il s'en va. Forêt. Ah, il aurait pu mourir mais non, il a fait une deuxième phase. Ah, c'est dégueulasse. Ok. Alors là, par contre, si je me débarrasse pas vite de tous les ennemis, je vais me trimballer les golems jusqu'à la fin. Et je sens que c'est bien parti pour. Et comme il y aura une vague de mouches, je peux pas me permettre. Il y aura probablement une vague de mouches. Je peux pas me permettre. Non, on n'y arrivera pas. Bon, on n'y arrivera pas. Hop. Il y a un moment. Ok, alors là, il y a un... Il y avait une Eternal Fly autour du Boyle, bien sûr, il sort de bien être chiant. Ouais, bennez-la, les gars. Bave-toi. Il faut que nous, on peut tirer au travers avec The Lost. Ça régle un peu le problème. Par contre, il va toujours me pousser. Ça, c'est pas chiant. Allez, meurs. Il peut me pousser et m'empêcher de toucher suffisamment longtemps. Mais tu vas... Le temps qu'on passe à tuer un Boyle, vous vous rendez compte à cause 2, là ? Oh là là. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le Tinted Rock, du coup, n'a pas pété. Mais la clé est probablement le choix le plus judicieux. Parce que dans le Tinted Rock, à part Small Rock, il y a beaucoup de choses qu'il peut y avoir dedans qui ne nous servent à rien. De la vie, des bombes, des clés. Non, c'est pas totalement inutile, des bombes et des clés. Mais là, si, en fait. Donc, on finit les vagues normales. J'avoue que j'aimerais bien les finir plus agréablement. Oh, dommage. J'aurais pu utiliser ça pour le... What ? Ok. Il y a encore une mouche, bordel. Et d'autres mouches qui peuvent tirer des... D'autres araignées qui peuvent tirer des saloperies. C'était pas la fin. Ok. Je croyais, carrément, que c'était la fin. Oh, j'ai cru que c'était fini. C'est pour ça que j'étais tranquille. Ah, encore. Je pensais que c'était la dernière vague et qu'il y aurait rien d'autre. C'est pour ça que je faisais des grands tours dans la salle. Fallait pas. On retente un D6 ? Nan. Bon, vous savez quoi ? Si le D6, s'il revient, on le tente. Faut bien tenter des choses. Bien sûr, s'il revient pas, on le tente pas. Non. C'est tentant. C'est rigolo, des fois. Mais non. Oh, non. Ah, le D100, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est un D6 un petit peu plus puissant. Et encore à peine. Ce serait stupide. Mais comme on est déjà 10 minutes de vidéo, va pour stupide. Ah non, c'est plus que stupide. C'est complètement con comme idée. Bon après, ce n'est pas dit que j'arrive à accumuler 15 centimes dans cet étage pour l'acheter. Voilà. N'oublions pas que... On a une truffe. Ok. C'est vachement discret toi, quand même, hein ? Allez, me meurs ! Ok, alors des ennemis qui prennent deux coups, c'est bien. Les ennemis qui prennent 10, c'est beaucoup moins bien. Ouais, tant qu'il n'y a pas de mouche, là, je suis tranquille. Mais je sens que ça ne va pas durer. Vous vous rendez compte que je passe un temps fou en les touchant, hein ? Sur deux ennemis. Et le jeu m'en rajoute 5 à 10 à chaque fois, quoi. Alors que je tue du monde, il n'y a pas de problème, mais... Ok. Eux, si je les tue sur moi, les noirs, ça va être un problème. Elle me lâche pas, hein ? Ouh, des melee-boom. Ouh, comme ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela dit, c'est fini, il n'y aura pas d'autres vagues pour cette fois. Donc je peux peut-être un peu plus respirer. En sachant qu'il n'y aura pas de mouche, par exemple. Par contre, il y a ce qu'il y a comme ennemis qui se déplacent, mais super vite. Voilà. Plus que deux ennemis normaux et deux boils. Trois boils. Et une araignée en plus. Des spawners. Un cauchemar du boi. On a quand même un ennemi qui spawn des spawners. Tu sens comment, avec la vitesse de destruction qu'on a, ça peut très vite devenir un problème ? Parce que là, il fait des pauses entre les spawns. Mais dans ce moment, il n'y a rien qui lui oblige. Il pourrait faire, s'plais, 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 paf, spawner. On n'y est toujours pas. Ça me rend fou quand même, ça. Puis lui, par contre, on va mettre 600 ans à le tuer. D'ailleurs, du coup, hop. Parce que là, clairement. Regardez la vitesse à laquelle sa vie descend. Il n'est pas sorti du sable. Carrément pas, même. En plus, il fait des caca rouges, cet enfoiré. C'est pas assez chiant comme ça. Attends, on a presque descendu à la moitié de sa vie. Mais c'est énorme. Ça, c'est super dangereux quand il fait le tir en spirale et qu'après, il fait l'attraction. Ça rattire ses propres tirs en spirale à l'envers. Il pourrait pas se mettre là où il n'y a pas des caca dans le chemin pour le toucher. Oh, bordel. Oh, il est mental, c'est pareil. Oh, il est mental en moins. Il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus. C'est chaud. C'était pas passé loin. Le problème, c'est que si je prends ça, je vais perdre le mental. C'était stupide. Je l'ai fait quand même. We don't do stupid. Yes, we do. Je suis passé à... Oh, mon sang. Je suis passé à 2,50 de dégâts. Moins, donc. Sans elemental. Et avec triple shot, ce qui fait que je tire beaucoup moins vite. Je suis pas sûr qu'on puisse gérer ce boss. Si, parce qu'il y a les caca rouges et que ça lui fait du dégâts. Et c'est que ça qui nous sauve. Oh la 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 la. Piche, 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 piche. Il me faut des items pour le prochain re-roll. Et là, j'hésite à faire le combat du deal with the devil. On s'en fout. Est-ce que je tente le deal with the devil ? Ça peut être un boss très facile, après. Par exemple, il peut se passer ça. J'avoue que c'est quand même rigolo. On a gagné. Yeah. On a gagné quoi ? Rien. Là, on peut mourir. Yeah. Est-ce que ces araignées là, le knock-back ? Elle s'en fout. Allez. J'ai toujours le D4 comme trigger d'urgence. Mais si je le fais, je pense que je perdrai mes signaux. Ce serait dommage. N'est-ce pas ? Oh, des HP up, il fallait pas. Et des tears up. Ça, il fallait, mais bon. Oh, de la vie ! Génial. Seule bonne nouvelle, on a toujours Spectral Tears. C'est une caractéristique du personnage. Pouf. Ces items sont pourris. Mais c'est des items. Oh, attendez par contre. Du haut de notre montagne de 6 centimes. Nous pouvons prendre cette clé. Et nos diff. C'est juste dommage que j'ai absolument rien qui soit efficace, à part ça. Ça aurait été fun. Le moindre coup pouvant nous tuer. Je sens que cette vidéo sera pas longue. Bon, un dernier run parce que je sais qu'il y a une grosse accélération au départ. Dans la vitesse de lecture. Et du coup, en fait, il n'y a pas tant de contenu que ça. Non, on descend, on vient de faire un truc qui ressemble. Donc on va pas le faire. D6, on vient de faire un truc. Bon, s'il ressort le D6, je le prends. Promis. S'il sort Blancart aux Diamonds, je prends aussi. Promis. Mais c'est une promesse plus facile à tenir. D'autant plus que je fais ces promesses sur une séquence de vidéo en 4X. Où il y a peu de chance que les gens l'entendent. Spoon Bender ça aurait pu être intéressant aussi. Absolument pas suffisant pour gagner, mais... Un item intéressant dans le premier magasin. Il y en a entre 2 et 4... On va y arriver hein ! Un item intéressant dans le premier magasin. Il y en a entre 2 et 4... Oh ! Il y en a entre 2 et 4 des items dans le premier magasin. Ça divise quand même considérablement les risques d'avoir... Les chances... Ça augmente considérablement, je vais y arriver. Les chances d'avoir un item pas dégueulasse. Tel que Ludovico. J'aime bien Ludovico. Si je peux avoir Ludovico et en plus... Un run craqué... Il y a peu de chance que je dise non. Donnez moi du pognon. That is du pognon ! Ok, donc... On va tenter de ne pas foutre ça par la fenêtre. Là, je pourrais peut-être tout jouer comme ça si j'ai un peu de chance. Au moins pour cet étage. Encore des mouches ? Oui. Parfait. Pour l'instant... Oh ! C'est de l'habitant. Pour l'instant tout se passe bien. Je garde le doigt sur ZSQD bien sûr. Ok. Tout se passe pas aussi bien que prévu. Mais ça va. On y arrive. Pas eu d'ennemis explosifs donc c'était bon. Par contre là, le portail, on va pas pouvoir l'avoir à l'aveugle. Il y a des limites. Oh, les minis 3 avec Ludovico. Génial. Nope. Can't touch me. Ok. Allez, on apparaît sur cette moitié de l'écran. Et on met... Là, ça a bien marché. Oh ! Blancard, hein. Monstro en plus, on peut le manipuler parce que dès qu'on est plus accessible, il est totalement figé en fait. On va pas le tuer par contre parce qu'il a 3 millions de points de vie. Mais l'idée c'est ça. Je pense que cette phase de boss sera absolument pas dangereuse. Oui, je saupoudre un peu sur tout le monde. Mais regardez la vie qu'il a, monstro, c'est énorme. Oh, c'est un boss, on est aux dégâts de base. Quand même, quoi. Hop, 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 hop. Le quoi ? Le panache ? Non. Je connais pas. C'est pas vraiment un truc qu'on a par ici. Ok, c'est quoi le boss ? Lui, ça vole par contre, c'est un peu dangereux. Mais honnêtement, pas tant que ça. Ils sont où les deux petits ? Voilà. On va les faire dans l'ordre. Comme ça, on est pas surchargés et c'est très facile. Pour battre un ennemi, concentrez-vous sur l'ennemi le plus petit à chaque fois. Dans le cas où il n'y a que des ennemis de même taille en plus petit, démarrez-le. Aucun intérêt. Voilà. Ça. C'est bien. Il n'y a plus qu'à pas mourir au prochain étage. Et c'est bien. Et pas mourir ici non plus, au passage. Et c'est bien. Pourquoi ? Blancard dira. Vous vous rendez-vous compte ? De l'opportunité qui nous est offerte. Ah, des HP. Si il y a une batterie là-haut. On va même pas avoir besoin de commencer le combat. Si je me suis pas planté dans mon calcul, là on va passer à beaucoup plus de pièces. On va reprendre une batterie qui va nous repasser à beaucoup. Ça fait drôle de faire Blancard dira dans la petite salle en bas à droite. Mais en même temps. Là on en prend que 5. Même pas, un peu moins parce qu'il nous en restait. C'est bon, je crois que c'est là on est parti. Oui. 3, 4, 5. Enfin, Run pété ! Il arrive à la fin d'une longue série. Encore 5. Vous voyez quand même que ça augmente, c'est pas pour rien. C'est pour que l'on devienne riche, très riche. En fait, dès que la salle sera pleine et se remplira entièrement, on pourra commencer à accélérer les choses. Là, elle est pleine. Et le prochain Yera, elle sera encore plus pleine. Faut juste s'assurer d'en laisser assez pour... d'en laisser plus que 5. Voilà. Et à partir de là, c'est la fête à la saucisse. On va prendre tout ce qu'on jugera utile. ou tout ce qui sera passif. Ça, c'est pas une grande idée. Oh, le speed down. Il y a Spoon. Donc on aura un speed up juste après. Yera. Comment ça ? On est pas à 99 ? Et bah voilà, on y est. Il faut juste faire très attention de pas cramer la ruine elle-même. Mais à part ça. Voilà, on est presque remonté à 1 de vitesse. On est allé dépasser les 1 de vitesse. Voilà. On va... Je pense que c'est pas forcément un run craqué. C'est ce qui nous donne les meilleures chances de... De battre ultra grid, hein, bien évidemment. Ultra, ultra grid, on va dire. Voilà. On va l'appeler comme ça. Cartel et son nom. Ok. On est déjà à fond en condance de tir. Sauf si on trouve... Je sais plus quel item. Il y a un ou deux items qui permettent de passer au delà du max. Donc euh... On les cherchera, bien sûr. Enfin, on les cherchera. Si on les voit passer, on les prend, quoi. Il y a certaines pièces qu'on peut pas prendre. Bien, c'est bizarre. Elles y sont peut-être pas, en fait. Je suis en train de me dire, on va regarder. Ah bah si. Pourtant, elles y sont. On verra. Ce sera un nouveau bug. Parce que celui-là, j'en ai jamais entendu parler, mais... Des pièces qu'on peut pas ramasser. Si le jeu veut me donner Steam Sage, c'est quand il veut. Garbatterie. Wow. Il est parti... Je... Je l'ai pas fait partir à gauche, là, tout à l'heure. Il est allé tout seul. Très étrange. Euh... Donc. Oui, il y a déjà trop de pièces, en fait. Je pense que je vais vider une moitié de la salle. A chaque fois. Euh... Oui. Un run-up. Bien. Fun guy. Expérimental traitement. Qui nous booste à peu près tout, sauf la chance. Mais la chance, c'est pour les faibles. Bon. Oui, j'avais dit que je viderais une moitié de la salle, mais j'ai menti. Ok, ça, ça sert à rien. Ça, c'est sans intérêt. Spoon, dégâts. Ça, c'est sans intérêt aussi. Ça aussi. Ça, franchement, je suis presque sûr qu'on aurait pu s'en passer. Vous savez quoi ? Juste pour rire. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ok, bon ben, on est en refoule. Elle est où ? Elle est là. Hop. On a une bombe. Il y a un moment où je ne pourrais plus sortir. Eh, ça va être compliqué de choper ça à la gauche. Voilà, juste pour le plaisir. Et on a eu un speed-up. Ça n'a donc pas servi à rien. Voilà. Euh, batterie. On va se refaire une fortune. Ah, on est déjà... Ok. Ouiche. Oh merde. Oh, c'est pas grave. C'était absolument une mauvaise idée, mais... Euh... Oui, pourquoi pas. Ça, c'est bien. Et je vais chier. Oh, parfait. Je peux mourir, hein. Je rappelle qu'on reste The Lost. Donc j'aimerais autant que ça n'arrive pas. Par exemple. Redonne-moi mon truc bien. Ok. On est revenu sur du blank card hier. Ah, donc. Euh, zou. Ouais, on va faire quand même une demi-salle à chaque fois. On va éviter que le jeu nous fasse une trop mauvaise surprise. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ou pas. C'est très secondaire. Mira est en dessous. Salle secrète. Voilà. La salle secrète peut-être derrière un caca. Contrairement au mode normal. C'est une information intéressante. On est super small déjà, par contre. Euh, en dessous, c'est Yira, donc. On n'a pas un run très pété pour l'instant, hein. Faut bien se dire. La lame va super vite, par contre. Ahahah. Hop là. Allez, prends les pièces. J'en ai peut-être trop pris, là, d'ailleurs. Un HP up, pourquoi pas. J'ai marre des HP up. Moi, maintenant, je veux un truc qui me permet de péter le cap de Tears, quoi. Bon, peu importe. Un... J'étais dans cette moitié parce qu'elles ont l'air de plus buggées qu'à gauche. Viens, en parlant de ça, hop. Voilà. Ça, il sera plus là, lui. Ça nous fera un espace en plus pour les spawns. Un... Manaline. Chocolate Milk. On s'en fout, on a... Eh, si on a... Ça changera rien. oh 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 money equals power buple duplex intéressant intéressant push j'ai l'impression qu'il y a des pièces qu'en fait elles sont pas alignées sur un pixel précisément genre elles doivent être sur un demi pixel ce qui est complètement con mais alors le jeu considère qu'elles sont là parce qu'il les remet mais apparemment non on va prendre blue baby's only friend woofer pourquoi pas ça sert à absolument rien zodiac ça peut nous pourrir la vie mais c'est pas grave quatshot quatshot c'est bon ça vous savez quoi on va se refaire du pognon il y a une machinery roll dans cette salle je suis pas sûr non il n'y a même pas de machinery roll donc tant pis j'ai peur que là on soit coincé du coup on va juste on va passer à l'étage d'après enfin on va faire le combat bien sûr mais quelque chose me dit que ça devrait aller un peu plus vite pour peu qu'on arrive à poser l'alarme sur nos ennemis et je rappelle qu'on a stompi donc il faut pas marcher sur les champignons bon par contre ça va on arrive à gérer je pense qu'à ce stade du run ultra grid serait plus facile à battre que les vagues de mobs normaux c'est quand même assez particulier on va quand même prendre un petit peu des trucs là on a moni equals power aussi ce serait con de ne plus avoir d'argent cela dit il en reste un peu là ah mais on est à fond déjà donc au revoir machin on n'est pas encore au niveau des dégâts absolus qu'on pourrait qu'on espère on fait que 12 de dégâts alors c'est beaucoup mais bon pas tant que ça en fait ça te fait plaisir 99 centimes il y a peut-être un look up dans le tas alors on va toutes les prendre celles là et on va toutes prendre celles là enfin toutes celles que le jeu veut bien nous laisser prendre ouais c'est ça en fait elles sont pas toutes bien alignées horizontalement ou verticalement mais elles sont là voilà voilà ensuite on n'est pas encore gagnant parce que le run n'est pas gagné parce que ouais on a plein de trucs mais alors ça franchement on a plein de trucs mais on n'est pas du tout opé là en fait bizarrement on a une larme rapide mais elle ne fait pas très mal ok pourquoi pas cela dit Blancardiera non Hansus on s'en fout d'Hansus en fait pourquoi on s'en fout d'Hansus parce qu'on a déjà la vision des salles secrètes le truc qui est clair c'est des lampes c'est que ce serait bien qu'on trouve une protection contre les explosions pour l'ultra grid ça par contre ça vraiment ça nous augmenterait nos chances considérablement et là il y a une machine à reroll aucun de ces items n'est utile ça ça pourrait être 12 diamonds ça aussi et ça c'était ace of clubs on va essayer de choper 12 diamonds ce sera plus pratique que Yira et bien voilà merde pas du tout ce que je voulais faire Yira 12 diamonds voilà il n'y a plus qu'à avoir une batterie et c'est bon batterie batterie attendez monstrose lungs avec ça oui évidemment on s'en fout de ça batterie j'aime bien dry baby et ça je sais pas ce que c'est on va dire que c'est bien aussi hop c'est quoi ça ? et que tire ok euh ça ça ressemble à une batterie c'est bien euh allez donne moi une batterie par terre parfait et là c'est le drame on craque encore plus le run que ce que c'était avant c'est quoi ça ? oh the world fantastic euh holy light bien sûr oui je suis trop petit je peux me mettre sur les items sans les prendre euh non on va pas prendre explosivo par contre explosivo c'est le genre ça nous casse la scénarie avec ludovico mais terriblement quoi et je veux pas donc on va faire ça voilà le d20 on s'en fout ça on s'en fout ça c'est un passif ça non euh donc voilà ce sera tout pour cet étage euh on a olimental bah oui on a olimental on est the lost donc on peut faire ça et récupérer ça c'est dire que strength ce sera mieux que Yara à l'occasion et du coup on est parti alors du coup gérer ludovico avec the lost c'est pas ma grande passion c'est vrai parce que on est vraiment euh super vulnérable mais l'un dans l'autre il m'a touché putain et le problème c'est que quand on est tout petit je me vois pas donc c'est compliqué je me vois pas bien mais bon du coup si je perds codement bah ce sera totalement ma faute il me faudrait des euh des pilules qui me rendent plus grand mais y'en a pas enfin j'en ai pas trouvé ouais ok bon après pour peu qu'on arrive à identifier ce qui est un ennemi et ce qui ne l'est pas ça passe assez vite et j'ai Booger Tears qui est un problème euh Booger Tears des fois ça colle au mob alors c'est bien quand c'est un gros mob mais euh ça peut être un problème aussi à long terme quoi qu'il en soit j'ai aussi Holy Light hein faut bien se dire qu'on a des équivalences euh d'efficacité ok ça c'est cool ça c'est cool aussi hein on va pas se craindre on commence à avoir des dégâts un peu décents tac 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 on va faire une petite rasia sur le magasin comme à l'accoutumé d'abord ici ouh comme j'ai eu peur comme ça l'erreur là ça aurait pas été cool ok magasin d'ailleurs attendez puisqu'on y est on va prêter tous les cailloux des fois qu'il y a un il y en a un qui me lâche un truc qui me faisait dégâts je sais pas trop quoi mais on ne sait jamais voilà donc les passifs toi t'es passif toi aussi même si t'es nul passif passif et totalement inutile passif et euh ZOO il y a d'ailleurs une batterie à ce stade disponible je viens de voir ça il y a aussi 25 centimes disponible pour 15 centimes ce qui me semble être une bonne affaire et l'immunité aux explosions c'est ce qu'on cherchait depuis un petit moment voilà là je suis plus tranquille vis-à-vis de du méchant des bouquins j'ai peut-être une connerie là non c'est bon je suis à deux bouquins là j'ai pas pris euh si je l'ai pris parce que je l'ai acheté si on peut avoir Bookworm on va pas cracher dessus non plus ok ça commence à être chiant j'ai pas envie de tapisser le truc d'item actif merde je me vois plus c'est le problème c'est des larmes un peu dangereuses ça hive mind on devient efficace un bouquin parce qu'il devrait me donner voilà Bookworm c'est quoi ça ? j'ai ma larme qui sait plus où elle la bite c'est étrange on va essayer de gérer ça autant aussi bien qu'on peut mais j'attends qu'elle est bien buggée là je sais pas c'est quoi le dernier que j'ai fait non j'ai rien pris pourtant est-ce qu'en fait elle apparaît sur moi ? c'est très bizarre c'est très très bizarre ok on a fait encore plus de pognon que ce qu'il y avait j'ai même pas utilisé strenght c'est vrai bon elle est buggée mais elle marche hein mais c'est juste bizarre quoi eh il a survécu pas longtemps ok alors là la caméra j'ai pas aimé ce qu'elle a fait non plus je sais pas apparemment il y a un truc chelou qui vient de se produire mais bon il y aura on s'en fout un peu perthro eh perthro c'est fun surtout dans le contexte euh... euh... on prend blanc card c'était pas ce que je voulais faire c'est pas grave je voulais faire blanc card two diamonds mais... parce que là du coup on a plus d'argent pour prendre on en a assez mais... j'y vois que d'aller casser quoi c'est où ? euh... on en a assez pour re-roll il faudrait une batterie encore je sais que je suis un peu lourd sur ce sujet mais... là on a une batterie two diamonds voilà donc on recommence hein pas de... pas de raison que je m'arrête pas pour l'instant sachant qu'en plus là les items actifs sont intéressants parce qu'on peut les re-roll il faut juste s'assurer qu'on a toujours blanc de carte dans la main après euh... après avoir pris un item euh... non c'est ça que je voulais faire non mais... casse toi la larme euh... voilà... encore un item passif ok... dès qu'il y a un item actif qu'il y a pas au milieu on arrête de le prendre Spoonbender bien évidemment on va pas le prendre et alors à quel moment est-ce qu'on prendra pas Spoonbender je ne sais pas voilà allez un petit item actif pour que je puisse enfin m'en aller la relique ne sert à rien par contre ouh j'ai plus de sous hop là ok donc là on a deux items actifs ce qui veut dire qu'on peut faire tac et c'est là que c'est rigolo on va prendre tous les trucs actifs bien sûr histoire qu'ils reviennent pas même le descend par contre je sais pas si j'ai envie de prendre KO allez soyons francs ouais sachant que j'ai perd trop blanc de card on va prendre KO casse, will of fortune euh... ok voilà donc mettez vous tous derrière moi merci ce bouquin il est nul ça c'est un item de guppy c'est cool passif passif et on revient sur blank card blank card 2 diamonds pour refaire un peu des slots 4 on est toujours pas guppy on est guppy on est guppy ok et là par contre on switch ouf on va être beaucoup guppy voilà voilà on peut encore refaire un petit coup de perthrow pour le fun pour le fun on a beaucoup de on a beaucoup de breakfasts qui apparaissent on va prendre bob spray il y a encore du passif il y a encore du passif avec KO on a débloqué les autres les autres les autres pools d'items body body non body pas glass cannon body tac push et rep push rep push il faut insister pour avoir les items maintenant à cause de cause de KO mais ça marche déjà là j'ai une des rares synergies qui permet peut-être de vraiment avoir tous les items simplement parce qu'on peut re-roll à l'infini les pieds d'estos infinis eux-mêmes comme ça on revient sur du bancard steven c'est bien c'est bien il y a un moment on va être obligé de s'arrêter parce que déjà j'ai plus de sous ah le con ah le con je suis allé au delà de ah ok faut plus faire ça attention attention faut plus faire ça pas bien ou encore des bouquins bordel oui je crois que j'ai jamais pris de breakfast donc j'en ai pris un histoire d'être sûr de l'avoir sorti de son vrai pool pour le coup euh tac touche encore des livres hein c'est incroyable y'en a combien euh tac on devrait pouvoir tuer ultra grid on a on fait toujours très peu de dégâts en fait si vous regardez on est à 20 même pas pour ce qu'on vient de faire c'est pas c'est pas énorme c'est pas énorme mais bon euh wish y'a de moins en moins d'items qui droppent hein fate maintenant encore un peu j'ai l'impression que j'ai ma larme qui tire en fait en permanence d'autres larmes c'est très bizarre oh 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 tiens j'avais pas vu toi t'y abadonne pas de mal ok donc là on revient sur ça faire trop, faire trop, faire trop, faire trop, faire trop, du pognon Allez, on refait encore un petit peu de paire trop, y'a encore un livre dans le tas ! Incroyable. Euh, pognon. Allez, si je fais trois paire trop d'affilée et que j'ai que des breakfasts, un, deux... Ah, bref, Gimpy. Donc, un, deux... Encore un truc. Oh, encore un autre tulle. On va le prendre, hein, parce que ça a l'air costaud. Ouh, ça c'est bien, ça. Je pense pas que ça marche avec Ludovico, mais c'est bien en général. Donc, un, deux... Bon, y'arriver, hein. Un, deux, oké... Prenons ça. ok donc un deux ah ah bah non c'est les règles hein je ne peux que m'y plier soyons fous not a 1-1 en plus c'est vrai c'est vraiment pas un run gagné parce qu'il suffit de deux coups d'affilé pour que je meurs un deux on va y arriver un deux jamais hein c'est pas quoi c'est ça peut arriver en plus une temps mais 1 à 2 ouais mais non parce que c'est un item actif et je garde bon c'est le con je pense qu'à ce stade je pense qu'à ça je me fais plus de mal que de bien bonjour shéol si je me fais toucher je ne le verrai pas c'est un problème enfin c'est un problème un problème relatif mais comme je ne vois pas bon après on est insensible aux bombes ce qui est bien il y avait quoi dans le magasin quand on rigole oh breakfast je suis surpris ok donc toucher le bouton je sais pas comment ça va se passer oh là là merde ok alors ouais de l'argent on a un gros bumbo c'est une bonne nouvelle voilà je sais pas comment ça va se passer contre ultra grid j'avoue sans rigoler que je suis pas totalement sûr de gagner simplement parce qu'effectivement il est long à tuer et deux coups là ça peut me tomber dessus mais très vite quoi surtout que j'ai aucun moyen de les voir venir bon les ennemis non plus mais and that's where the cookie crumble le jeu a planté ce que je comprends donc je vais juste pas bouger le jeu a replanté donc je vais vraiment pas bouger à partir du moment j'ai spawner les ennemis et je vais espérer que tout se passe bien apparemment c'est moi en tirant qui déclenche quelque chose donc donc je ne tire pas voilà je ne tire plus je ne bouge pas ma l'arme je ne fais rien je sors juste pour être sûr que j'ai parce que là le jeu m'a quand même cramé deux fois dans les doigts et si je peux pas tirer je peux qu'esquiver ce que je ne vois pas vous sentez le problème oh là là il y a beaucoup de choses à l'écran là alors il a sauté donc je me déplace on est pas certain de gagner du tout là on craint pas les explosions donc ça aide beaucoup mais euh ok on a gagné je vais pas mettre deux pièces dans la machine ouais je vais voilà on va mettre fin à ce run maudit parce que c'est fait voilà on a gagné du coup ça sert à rien parce que j'ai l'enregistrement qui est coupé en 3 la synchro audio va être rigolote quoi qu'il en soit voilà vidéo extrêmement longue enfin moi pour moi là je suis à 2 minutes 12 d'enregistrement donc ça va et voilà le seul host c'est fini à plus